Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Contentius et on se retrouve là pour un nouvel épisode sur Rome Total War avec les Crecs ! Sur l'élection de la 300 000 millions. Précédemment nous avions repris Agaï et nous avions descendu l'empereur Artaxerces en personne. Alors ça commence à faire beaucoup deux empereurs qui ont été tués. Bon, ok on va pas se mentir que le premier a été assassiné mais bon, c'est un détail de l'histoire, voyez-vous. Et donc nous allons affronter sur, pas vraiment un pont mais le long de l'eau, sur un cours d'eau, une armée perse. Donc si on parvient à battre cette première armée là, on peut peut-être battre la seconde. Et on peut commencer à installer une défense sur le fleuve le temps que nous créions... Euh non, comment on dit, le temps de créer d'autres armées pour attaquer au nord. Ou alors on se fait les cinq armées d'un coup, si c'est Spartan. Oh bah bien sûr on est des Spartiates, on est pas des traîtres quand même, on est pas des lâches. Ne me dites pas qu'ils mettent pas un truc où il n'y a pas d'eau. D'accord, j'ai appuyé sans le faire exprès sur pas commencer la bataille. Oh le noob. Alors, il n'y a pas d'autre moyen de passer visiblement. Non. Non, 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 normalement ils peuvent pas passer. Vous ne passerez pas. T'as tout ce qu'on va avoir en soldats. Alors en 16 années, tout une bataille, ça je vous le dis direct, ça va se... Alors on va en tuer les paires sur le long de ce fleuve. Par contre, je sens qu'on va s'en prendre des flashs dans la face. Alors on a combien d'unités de mêlées ? T'avais la question Jean-Pierre. Alors 3, alors 3, 7... On a 13 unités, déjà on a un chiffre impair, ça commence mal. Mais chef, on s'en fout des chiffres impairs. On s'en fout pas. La preuve, moi je m'en fous déjà pas beaucoup moins. Hop, plus hop. C'est pas très mathématique ce que je dis, mais bon franchement, est-ce qu'on a vraiment le choix ? On va évacuer les autres unités qui sont pas là. Donc ensuite on va aller de hop, plus hop, est égal à hop, plus hop. Ça veut rien dire ce que je dis mais bon... On l'avant ! On l'avant ! On l'avant ! Eh, ça va être un désincarnage pour eux là, s'ils arrivent. On va mettre nos belles tuniques rouges en plein milieu, donc ce ne sont pas des soldats anglais. Comptez pas les gars, faut peut-être arrêter de faire des amalgames. Et on va mettre nos archers sur les flancs, parce qu'on a plus de chances de tuer les gens de toute façon. Tout veut dire, ça va être... Je pense que ça doit être l'une des premières batailles qu'on fait le long d'un fleuve. Alors je sais pas quel est le nom de ce fleuve, c'est pas le Danube en tout cas. Déjà, ça va, c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que ce n'est pas le Danube. Allez, venez les mecs, on vous attend ! Allez, mes archers ! Mais comment, mais... Elenestoxokai ! Ouh la, ouh la, ouh les mecs ! Vous allez peut-être un peu vite là, les gars ! De toute façon, c'est bien parce que si on parvient à éliminer la seconde armée qu'il y a à côté de Hagai... Hop là ! Eh, on leur fait des pertes quand même ! On leur a tué combien de % de leur armée ? Pas beaucoup, je suis sûr. On leur a tué 3% quand même ! Eh, ça... ça fait de café ! Bah venez, regardez, regardez ce qui vous attend ! Oh, magnifique ! Alors là... Alors là, on va en faire, on va faire un carnage ! Mais regardez ça, ils sont de genre des routes ! Mais vous appelez ça des spartiates ? Vous avez créé des soldats perces inutiles ? Ah, ça par contre... Des skits, c'est vrai qu'ils m'ont envoyé des merdes ! Mais qu'ils m'ont envoyé des merdes qui viennent de l'eau doux de l'Asie juste pour m'utiliser les cendres quoi ! Allez mon général, on fait un carnage dans leur rang ! Ça commence, regardez, ça tombe en des routes, ça... Ça meurt même ! Mon général qui est en train de tuer tous ceux qui leur passent sous la main ! Allez les gars, c'est bien, c'est bien parti ! Là vous pouvez pas échouer comme... Bon, on va faire nos enfoirés ! Puisque les Perses aiment bien le feu... Bon, on va allumer le feu ! Allumer le feu ! Non, toi les Perses là-bas ! Allez, t'es mort ! Le centre t'es mort, vous passerez pas ! Bon, vous savez, c'est pas intéressant... Ah, là, quand même ! Putain, les mecs ont des tuniques en soi qui leur empêchent de prendre feu ! C'est quoi ce mortel ? Les mecs, on a créé des tuniques qui nous empêchent de cramer ! Non, c'était impossible ! Allez, dans le général, les gars ! Vous visez le général ! Alors toi, si tu pouvais viser, les gars, là... C'est bien, regardez, ils sont en train de tomber en déroute ! Enfin, y'a qu'une unité qui est tombée en déroute depuis tout à l'heure ! Alors, on va un peu... On va pas vendre la peau des... On va pas vendre la peau des Perses avant de les avoir tués ! Euh, chef, ça se vend les Perses sur le marché ? Ouais, sur le marché de l'immobilier, ça doit se vendre 50€ ! Et bien sûr que non, ça se vend pas, espèce d'imbécile ! Oh, magnifique ! Eh, ça commence à prendre forme, le champ d'attaque ! Parce qu'un champ de bataille, elle a déjà pris forme ! Par contre, les unités, elles sont en train de faire la gueule ! Regardez ça ! Ils ont déjà perdu 40% ! Regardez, c'est dans les unités qu'ils sont en train de fuir ! 10-7 ! La pauvre unité que je suis en train de marave comme un singe, quand même ! Ça, c'est pas cool ! Bon, sinon, ils meurent les Perses ou... Que dalle ! Parce que je t'avais rappelé que j'ai des soldats d'élite face à eux ! Bon ! Ah, c'est bon ! Ça commence à tomber en déroute ! C'est bien ! Les pauvres... La pauvre unité qu'ils ont laissé derrière est en train de se faire marave ! Si je pouvais... Si je pouvais reconstituer mon armée, ça pourrait être amusant ! J'aurais mieux fait de tirer au feu depuis le début, ça aurait été plus simple, en fait ! Attends, vous ne pensez quand même pas que je vais vous laisser filer ! Non ! Alors là, les mecs, vous visez dans le tas ! Attends, toi, tu peux... Tu peux tuer celui-là, s'il te plaît ? Genre, tu sais, les mecs sont en train de s'enfuir ! Allez, vous pouvez aller tuer, ceux-là, avant, hein ! Merci ! Bon, mais comment c'est les... Antartes au Pitae, ils ne sont pas terribles, quand même ! Oh, putain, mes archers ! Oh, les bourrins, quoi ! Allez, on tue le dernier singe qui passe ! Allez, ça tombe en déroute, s'il vous plaît, hein ! C'est pas comme... Putain, mais le nombre de cadavres grillés, quoi ! Eh, je me demande si un Perse, ça se mange, parce que là... Bon, après, si c'est un chat perçant, c'est comestible ! Un Perse, c'est bon à manger, avec la bonne sauce ! Alors qu'un Grec, c'est pas bon à manger ! À part si c'est un Kebab ! Remove Kebab ! Bon, toi, tu vas continuer de marave, euh, sans flèches incendiaires ! T'es bien gentil, mais ça fait un peu mal à mes hommes, quand même ! Et regardez, ça tombe en déroute ! Ah, bah ça y est, on a gagné ! Bon, gagné, euh, ils sont pas encore tous morts, mais bon ! Ah non, mais je vais la laisser encore en vie ! Putain, regardez ça sur le sol, y a quelques cadavres à mes mecs, mais y a beaucoup, plusieurs cadavres que... C'est moi où mon unité ! Oh, putain, les mecs là, ils ont tiré 50 flèches, ils se sont dit, bah allez, on va les tuer, on sait jamais ! Par contre, vous allez arrêter de tirer, parce que là, je pense qu'ils sont morts, hein ! Vous savez, calme-toi, Jean-Pierre, ils sont morts, ils sont morts ! Oh, les cons ! Alors ça, je comprends pas ! Les Perses, parfois, alors les... Je vais faire comme avec les Chinois nationalistes, je vais écrire un livre, pourquoi les Perses sont cons ! Parce qu'ils foncent dans le tas, alors qu'ils savent perdre du moment qu'ils vont mourir ! Vous venez les tuer, ceux-là ! Non, mais nous, on laisse aucun survivant, attendez, vous... Vous me prenez pour qui, là ? C'est bon, on a gagné ? Oui, on a gagné, youpi ! Les ennemis débordent de peur et ils s'enfuient ! 31% pour même pas 99% l'armée ! Eh, c'est pas mal, quand même, le ratio de pertes est en notre faveur ! Oh, putain, ils sont morts ! Il reste plus que l'or général ! Eh, attendez, les mecs ! On avait dit qu'on jouait faire-play ! Eh, les skits, ils m'ont bien fait mal, en tout cas, j'ai l'impression ! Oh là là, mais le nombre de cadavres... Il y a beaucoup plus de cadavres à eux qu'à moi ! Ok, il y a quelques-uns de mes hommes qui sont morts, mais c'est un détail... Tu ne t'enfuiras pas, Jean-Pierre ! Eh, ça risque, ils s'en perdent quand même ! Les mecs, ils se prennent 50 000 flèches dans la gueule ! Bah putain, je veux même pas savoir comment ils font pour être aussi forts ! Ah bah oui, t'as peut-être une armure et t'es peut-être habillé en noir, Siamak, mais ça t'a pas... Ça t'a pas... Ça t'a pas... Euh, ça t'a pas aidé à survivre ! C'est bien une armée perse en moins, parce que je pense qu'ils sont tous morts ! D'après le jeu, on les a tous tués ! Est-ce qu'on a eu des blessés ? Ouiiii, on a eu beaucoup de soleil qui s'en remis de leurs blessures ! En même temps, mes archers, ils ont... Alors, mes archers ! 69, 61, 74... Putain, toutes mes unités ont fait un carnage ! C'est comme ça que devraient être les armées perses ! Que des singes qui ont juste des merdes qui s'appellent des... Comment on dit déjà ? Bah, juste des habits en coton et des boucliers en osier ! Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, si les Perses sont faits battre aplatés et sont faits laminés par les Perses, enfin par Alexandre le Grand, c'est que se battre avec une armée de mecs habillés avec des habits... Libérer les îles yoniennes ! Oh ! D'accord, faut qu'avant la fin de l'année suivante, j'ai libéré le territoire, je gagne 15 000 bonus ! Oh ! Magnifique ! Alors, Corinth, on a gagné un général en plus, apparemment ! Moi, j'en ai déjà deux, bon... Bon, c'est bon, une armée perd sans moins ! Alors, est-ce que mon général... On est les plus riches ! Ah bah non, ceux qui sont les plus riches ! En même temps, j'aurais démonté une armée, les mecs, maintenant... D'accord, j'ai démonté une armée, mais tout le monde s'en fout ! Très bien, très bien, alors euh... Euh, nique ta mère ! Tout simplement, hein, parce que bon, on m'en va pas chier de cette manière ! Je suis tenté d'enrayer les Perses en même temps que les mecs m'ont fait chier, ils m'ont coulé une flotte entière ! Enfin bon, ce qu'on pouvait appeler que 5-6 bateaux, ça appelait une flotte ! Alors, ben, je vais construire un temple d'Athéna, en plein milieu de la... À l'autre bout de la Grèce, on appelle ça du troll ! Ouais, par contre, mon armée, elle fait la gueule, hein, c'est... En même temps, oui, tout ce qui reste... Alors oui, l'oracle de Delphes ! Qu'est-ce que je dois libérer en ville pour qu'on y libérait toute la Grèce ? En progression, alors... Alors, alors, dis-moi tout ! Euh... Mithylène... Et donc, j'ai encore 4 ans pour le faire ! Ouais, mais bon ! Excuse-moi Jean-Pierre, mais... Enfin... Marine, je ne sais pas comment tu t'appelles... 32 ans, l'oracle ? Ben disons que le temps brasse vite ! Bon, sous la Grèce antique, 32 ans, ça commençait légèrement à faire vieux, mais bon ! Alors, je vais voir quelles sont les îles qui me restent ! Parce que si je parviens pas à libérer, euh... 4-5... Alors, c'est euh... Est-ce que c'est... Attends, c'est ça les îles euh... Ah oui, je crois bien que c'est ça ! Oh putain ! Oh non ! En plus, j'ai même pas de flotte ! Ils m'ont tout coulé, les salauds ! Alors, attends... Est-ce que Kos, c'est considéré comme... Non ! Samos... Attends, c'est... C'est pas les 3 crottes là-bas, quand même ! Non, Tassos... Bon, je vais essayer de tout flécher, parce que là, ça va à 5 km heure ! Mithylène... Chios... Mais attends, mais les îles sont à 30 cm des côtes Perse ! Et j'ai même pas de navire quand tu veux que j'aille libérer tout ça ! Espèce d'imbécile ! Excuse-moi, cher Oracle, ne va pas dire à Zeus que je t'ai traité d'imbécile ! Sinon, il va me balancer la foutre dans la gueule ! Je peux te dire que... Si j'ai pas d'EDF, je vais être dans la merde ! En plus, je suis en train de recruter des navires ! Problème, ça va pas assez vite ! Bah oui ! Bah oui, bah oui, Jean-Pierre ! Je peux pas tout recruter à la fois ! Alors, je crois que j'ai recruté aussi une armée à Sparte ! Enfin, un début d'armée ! Et je crois que j'avais les fabuleuses spartiates ! Ouais, le problème, c'est que la map, elle est... Oh, magnifique ! Alors ça, ça va être beau ! Oh ! Alors ça, on va envoyer tout ça au Nord ! Je peux vous dire que ça, ça va faire très très mal au... Ça va faire très très mal au derrière de ces maudits Perse ! Allez, on se dépêche, on se dépêche, monsieur ! Allez, allez, allez Jean-Pierre ! Allez Jean-Pierre, on ne se dépêche ! Je ne sais même pas si j'ai une armée quelque part ou... Athènes, ils sont contents ! Ça va, c'est un bon début ! Ah oui, c'est vrai que je recrutais les 5 soldats d'élite, qu'on appelle aussi... Les frondeurs ! On va les laisser là, parce que je tiens parce que... C'est bien, j'ai des troupes qui se recrutent ! Alors Athènes, on va construire un bâtiment pour calmer les ardeurs du peuple ! Parce que le peuple, n'est-ce pas, il fait que se soulever en ce moment ! Et c'est un peu énervant pour tout vous dire ! On va rassembler tout ça à Athènes ! Oui, la ville de la démocratie qui va accueillir une armée ! Pourquoi pas ! J'ai une trône à la scène quand même ! Nous sommes la ville de la démocratie ! Pourquoi il y a 50 000 soldats dans notre ville ? Ben euh... je sais pas ! C'est pour protéger la démocratie, on a mis 50 000 hommes dans la ville ! Ouais ! Vous vous foutez pas un peu de notre gueule par hasard ? Non 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 ! Alors là-bas, je crois qu'on avait libéré la... Oui, on avait pris la ville là-bas ! Euh... par contre, j'avais pas envoyé mon armée quelque part ! Parce que... En fait là, Jean-Pierre, je sais pas du tout où vont mes hommes ! C'est ça le problème ! Ah oui, donc vous, vous allez avoir la mission chiante de libérer les pires ! Parce que oui ! Je veux être RP jusqu'au bout, on libère toute la Grèce ! Point final ! Allez, deux unités en plus pour euh... Tu es un pirate ! Tu es un pirate ! En effet ! Très bien ! Alors, je pense que je vais envoyer à Gitana... Putain les pires... Ouh là là, le nombre de rebelles qu'il y a ! Ouh ! Ça va faire très... Ça va faire bobo hein, les enfants ! On va aller à... On va aller par là déjà ! Donc, on note qu'il y a des villes par ici ! Vous notez hein ! Jean-Pierre, tu notes ! Oui chef ! Alors, pendant ce temps-là, du côté d'Agai ! Alors, j'ai pas d'espion, si ! Mais je crois que je me souviens, on avait vu dans l'épisode précédent, il y a beaucoup d'armées de ce côté-là ! Donc ouais, euh... Si je devais avancer de ce côté-là, ça va faire mal ! Pitié, ne me dites pas qu'elles sont à trois tours de chez moi ! Y a pas de Perse ? Les Perse sont pas là ? Attends, c'est lui le nouvel empereur ? Non, non, non ! Vu la gueule du mec, tu sens que c'est pas un mec qui est fait pour être empereur ! Tu sens que c'est le... Vous savez, c'est le mec... Tu sens que c'est le mec qui se fait tout le temps marave, euh... Qu'on dit toujours, alors Billy, on a plus d'argent ? Eh, je suis désolé ! J'ai perdu le fric ! Alors, dites-moi que je peux... Euh, attends, c'est la vie qui me permet de recruter les... Attends, les LNS hôpitaux, et c'est bien l'unité que j'ai dans mon armée actuellement ! Euh... Non, c'est pas les milices de merde, quand même ! Non... Et merde ! Très bien ! Alors, on a des unités pourries dans notre armée ! Ça, c'est pas cool du tout ! Bon, bon, on va aller se débarrasser de ces débris, parce que bon, euh... De toute façon, ça a pas l'air d'être très dangereux comme armée ! Allez, bonjour ! Oui, je sais que la bataille est imminente ! En même temps, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Bon, j'ai rien qu'à une étoile, hein, c'est vraiment que c'est une merde ! Oula, mais c'est de l'élite ! Ouh, mais c'est de l'élite ! Bah, on va tuer ça avec bonté ! En plus, c'est bien, on a plein d'archers intra-armés, donc on va... On va leur tirer 30... On va faire comme dans le... 300 ! Dans 300, ils ont tué les Spartiates en leur tirant des flèches ! Bah, nous, on va leur tirer des flèches aussi ! Bah oui, j'espère que le son va pas trop... Parce que, en fait, s'il y avait pas beaucoup de son de ma voix, c'est parce que j'augmentais... J'ai baissé le son général de... Overwolf ! Et donc là, je l'ai augmenté légèrement, donc ça fait légèrement saturé ! Et bah, donc là, je ne sais pas quoi dire... Ah ! Les choses sérieuses commencent ! Bah, bien sûr, Jean-Pierre ! Comme si j'étais complètement con ! Alors, je pense qu'on va essayer d'établir à Agaï une sorte de ligne de défense ! Parce qu'honnêtement, sans ligne de défense, bah... Qu'est-ce qu'on fait, chef ? On prend un tabouret ! Oh putain, il a refait la blague ! Non mais, je vais vraiment pas vous mentir, cette blague qu'il y avait dans le livre... Mort au grand, elle m'a trop ferré, quand même ! Le mec est complètement con, tu sais ? Qu'est-ce que fait un pays quand il est désespéré, quand il a plus rien à perdre ? Bah, il prend un tabouret... Tu es désespérant ! Non mais, vous imaginez ? Vous faites un grand discours politique en disant... Qu'est-ce que vous faites quand un pays n'a plus de personne à croire ? Bah, je prends une tabou... Ouh ! Non, non, surtout pas, surtout pas, surtout pas ! Unité ! Unité en formation ! Oh putain, non... Unité ! Unité en formation ! Unité en formation ! Comment vous pouvez faire une erreur pareille ? Comment j'ai pu faire une erreur pareille ? Mais vous êtes complètement... Putain, je déteste quand ça aussi, ça peut bugger souvent, ça peut être très souvent même, le jeu qui te fait laguer là-dessus. Bon, par contre, ils ont l'air de vouloir ramener toute leur armée ? Bon, très très bien ! Vous avez plus donné d'occasion à mes hommes de se faire des cadavres humains ! De se faire des cadavres humains ! Vous êtes vraiment sûr de ça, chef ? Bah oui, tu sais, ça se trouve, les cadavres humains, ça peut avoir bon goût ! Vous savez, si je dois jouer en mode avec les croisés, manger de la galette sarrasin, en plus des vrais sarrasins, ça va avoir bon goût ! Non, là, par contre, chef, vous plagiez une blague d'un youtubeur ! Ah oui, j'ai plagié quel youtubeur ? Euh, comment c'est déjà le nom de ce groupe de vidéos ? Confessions d'histoire, voilà ! Vous faites comme dans Confessions d'histoire avec les croisés ! Bah, et alors, ça se trouve, ça a un bon goût de la galette sarrasin ! Mais avec de vrais sarrasins ! Et dis donc, Philippe, tu veux arrêter de t'enfuir ? Mais c'est quoi cette lâcheté ? Non, mais moi, je suis pas du tout comme ça ! J'envoie au goulag le premier connard qui me... Enlisse ! Putain ! Bah, faut savoir, t'avances, tu recules, mais tu fais palé dans même temps, Jean-Pierre ! Putain, c'est de lâcheté absolue, quoi ! Ça, c'est interdit par la Convention de Genève depuis des siècles ! Putain, en plus, je comptais vraiment sur le fait qu'ils allaient m'attaquer ? Bah, c'est bien, on est en train de les démonter à l'arc ! Ah bah non, ils me cherchent comme des demeurés, pardon ! J'avais oublié qu'il y a été comme ça ! Génial, je vais perdre 50 000 hommes en voulant en tuer très peu ! Très très bien ! Bien ! Bien, monseigneur ! Ça ne sera pas très difficile d'être tous retoués ! Vous reconnaissez ? Bah, Farid, Zelda... Non, comment c'est l'autre ? Le... Voici le traître, votre majesté ! En plus, le mec, il a une voix, mais c'est... Ça le rend ridicule, tu sais, c'est... En plus, la voix anglaise, elle est pas terrible aussi ! Tuez les... Tuez ces maudits singes armés de boucliers en osier ! C'est quoi cette bataille de merde ? C'est quoi ce combat ? Allez les gars, on s'enfuit ! À l'attaque ! Mais cette bataille, il n'a aucun... Ils vont se faire tuer, regardez ! Deux unités mal foutues... Deux unités mal préparées qui... J'agime trop le titre de la vidéo ! Deux unités mal prêts ! Une armée ennemie fonce dans le tas ! Ce qui se passe ensuite va vous surprendre ! Putain, mais un général qui est en train de faire le bourrin, quoi ! Putain, mais généraux, quoi, les mecs ! Arrêtez ! Écoute, Philippe ! Faut pas m'en vouloir, là ! La voix... Ça rappelle quelque chose, d'ailleurs, cette voix... Oh, j'sais plus... J'entends des voix... Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Je te rappelle que t'as un arc ! Ah, ça y est, ils sont morts, eux ! Pour une fois que les Perses, ça sait mourir... Sachez vaincre ou sachez périr ! Un Français doit savoir vivre pour elle ! Pour elle, un Français doit mourir ! Tu vas mourir, pa-dame papa ! On va faire avancer nos archers ! Maintenant, leurs généraux sont en train de s'enfuir ! Mais quelle lâcheté ! Putain, les mecs, ils ont sacrifié toute leur armée pour sauver les généraux, quoi ! Ça, c'est dégueulasse ! C'est... C'est des mecs, tu sacrifies toute leur armée pour y mettre à une cinquantaine de soldats de fuir ! Ah bah non, ils s'enfuient pas totalement ! Attends, toi, tu peux... Tu peux aller là, parce que tes copains, là, ils sont un peu en train de mourir, vois-tu ? Bon, attendez, vous, vous allez fuir... Et vous, vous allez tirer dans le tas ! Non mais, tirez dans le tas ! Regardez, vos copains, ils sont en sécurité ! Bah voilà ! Qu'est-ce que je vous disais ? Alors là, là, c'est chiant quand les gens... Bah voilà ! Qu'est-ce que je vous disais ? En plus, les mecs, ils se font tuer, bah... Bah bien sûr que oui, hein ! Non mais, on fait jamais... On fait jamais confiance aux petits officiers débutants dans l'armée, hein ! On fait toujours confiance aux vieux... Aux vieux officiers, et que ça peut même pas se battre, quoi ! Non mais, genre, hein ! Et les... Mais en même temps... Il y a leurs généraux qui viennent de fuir ? Mais c'est... Mais c'est dégueulasse ! Vous vous rendez compte ? Vous êtes un soldat et toute votre armée déserte ? Vous laissant mourir dans notre souffrance ? Non mais ça, c'est dégueulasse ! Allez, les petits archers, on met des petits coups de lances ! On met des petits coups de couteau, là, dans le dos ! Pour que ça fasse bien mal ! Non, ça n'a pas du tout la psychopathe ! Bon allez, vous allez m'aider à tuer ces derniers singes ! Attends, en plus, c'est quoi qui s'est barré ? Ça se trouve, je suis sûr, c'est des... Des mecs bien d'élite qui sont barrés ! Attends, c'est quoi qui s'est barré ? Ouais, mais je veux... On a une course ! Allez, les gars, je vous rappelle, il faut continuer courir jusqu'au bout ! Eh, mes archers, ils font un carnage quand même, hein ! Bon, allez, on va souffler dans le corps ! Dire qu'un corps, c'est un peu... Ouais, on dirait une corne de bœuf ! C'est la corne d'un bœuf de 50 kg, et qui a été bon à manger ! Le mec fait une blague de Jean-Pierre Coff pour essayer de câble la situation ! Putain, reviens ici, espèce de lâche ! Tu l'auras voulu ! Philippe ! Arrose-moi cette horreur ! Le mec, arrose-moi cette horreur ! Si je peux pas vous tuer, je vais vous descendre à l'art, fils de chien ! Et voilà ! Quelle bande de lâches, tu sais, les mecs, ils ont même pas eu le courage de venir mourir ! Ils ont abandonné ! Leur général les a abandonnés ! Eh, les mecs, vous avez intérêt à créer un syndicat, parce que moi, je veux bien vous aider, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des survivants, là ! Attends, mes archers, là ! Et quand ils continuent à en retirer dessus ! Ah non, vous tirez sur les gars là-bas ? Mais faites pas ça ! Mais vous êtes complètement cons ! Putain, ils sont vraiment deux... J'ai des soldats, parfois, ils sont très teubés ! Allez, là, ils sont plus que deux ! Voilà ! Un, allez ! Voilà, c'est bien ! Et qu'est-ce qu'il y a de difficile, franchement ? Bon, allez-vous ! Ah bah si, il y a une unité skid qui est restée sur le terrain ! Bon bah, vous allez mourir ! Alors, j'ai essayé de re-préparer la prochaine tentative sur Earth of Iron Cat avec l'Allemagne ! Le problème, c'est que, ben, le mode bug ! The Rot ou 56 bug ! C'est pas terrible, quand même ! Je peux vous mentir ! Putain, c'est très résistant, les skids, quand même ! Les mecs, je leur ai mis 50 coups de flèche dans la fesse, c'est encore vivant, quoi ! Eh, les mecs, vous avez des soldats, c'est quelque chose, hein ! Allez ! Tuez-les ! Ils sont tous morts, c'est bon ! Allez, Philippe ! Coué soient les dieux ! Cette victoire est certainement leur œuvre ! Pas celle des pauvres mortels que nous sommes ! Alors, je sais pas si c'était les dieux, mais en tout cas, en général, c'était vraiment une tapette ! On peut le dire, honnêtement ! C'est dommage, en plus, je vais même pas pouvoir les éliminer ! Bon, c'est pas grave, je les éliminerai ! J'utiliserai l'armée de garnison pour me les faire ! Ouais, je peux vous mentir, j'ai des unités qui étaient très mal foutues ! En fait, les deux unités, là, avec les boucliers jaunes, c'est des mères, quoi ! C'est les mecs, c'est le Volkssturm ! C'est comme si je jouais à l'Allemagne en 45 et que je gagnais la bataille Berlin, les mecs, ils me disent Tenez, voilà vos meilleures unités ! Des mecs qui savent à peine tenir l'ence et qui meurent après trois coups de couteau ! Vous vous foutez de moi ? Bah, c'est ça ou rien ! Ouais ! Apprenez à obéir avant de commander ! Solon d'Athènes ! Est-ce que tu es un... Alors, je t'ai rappelé que je dirige une nation crypto-spartiale, donc si t'es un Athénien... Je suis désolé, mais tu vas te faire un peu tuer par mes hommes ! Faut pas m'en vouloir ! Ecoute, Philippe, faut pas m'en vouloir ! Oh bah ils se sont barrés ! Oh bah génial ! De mieux en mieux, c'est tout ce que je voulais ! Bah allez ! On va aller s'installer de l'autre côté du fleuve ! Comme ça, on va voir s'ils vont avoir les... Si toi, il y en a les couilles ! De passer ! Tabernak ! Allez, une petite tour pour voir ce qu'ils font ! Je pense pas qu'ils font grand-chose ! Ouais, ils font rien, quoi ! Ils marchent ! Et on sait pas ce qu'ils font ! C'est pas ses ennemis ! J'ai ramené une unité d'archers, je vais ramener une unité de Spartiates, et j'ai ramené... 3 renforts ! Ah ! Très bien, je peux pas en mettre plus ! Ben... Tout simplement ça ! Qu'est-ce qu'il y a de dur, honnêtement ? Bon, écoute, Philippe, qu'est-ce qu'il y a de dur, là, honnêtement ? Qui crée l'armée ! Et donc toi, tu vas aller ici, ce qui est bien, et toi, tu vas retourner à Agaï parce qu'il n'y a plus rien à faire à Agaï. Et oui, malheureusement. Euh... Alors, je pourrais pas construire des bâtiments qui pourraient m'aider à avancer. Parce que bon, là, je pourrais ! Je pourrais, honnêtement, essayer de reconstituer mon territoire, mais... Est-ce que là, ils sont contents si je remets les impôts normal ? Ça se trouve, je vais peut-être pouvoir mettre les impôts parfaits dans de nombreuses régions. Ah oui, oui, c'est bon, c'est juste que les gens en avaient... Fallait attendre que les gens... Fallait attendre qu'ils aient les 24 heures du syndicat, et maintenant, ils sont calmés, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On fait un des blagues sur le syndicat, chef Z4. Oh, je t'en prie ! Arrête de me flatter, oh ! Finacachotier. Et on va construire des égouts qui coûtent 1800 de drachmes. Alors, s'il y a des fans, s'il y a des historiens de l'époque grecque, parce que je m'y connais pas totalement en époque grecque, est-ce qu'on peut me dire que le... Alors, on est bien d'accord que le drachme, c'est bien l'économie grecque. Oh non, il est mort ! Il est dans le Mordor ! Bon, c'est pas grave, de toute façon, lui, il servait plus à grand-chose, maintenant. Bon, maintenant, notre chef de faction, bah, il est tout là-haut. De toute façon, fallait bien que ça arrive. Les Perses sont la nation la plus avancée, et c'est eux les plus grands. Oh ouais. Bon, c'est vrai que c'est l'empire le plus grand du monde à l'époque, hein, on va pas se mentir, tout à fait. Tout à fait, n'est-ce pas, Jean-Pierre ? C'est l'empire le plus grand du monde. Oh, les Perses, ils sont là, dans les campagnes ! Ça sent mauvais pour moi. J'ai vu une armée, là. Eh, c'est pas impossible qu'on puisse prendre la ville aussi. Alors, il y a quoi dans leur armée ? Je suis sûr que c'est un nouvel empereur. Non, Général Perse. Ouh, cette gueule, là, tu sens le mec... Putain, le mec, il a 27 ans, je lui donne 40 ans. Alors, sans vouloir faire des débats, ils ressemblent pas à Dieu des nègres, quand même. Euh, chef, chef, chef. Oui, 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 excusez-moi, c'était pas voulu. Il y a des égyptiens, il y a des nubiens, mais... Attends, mais les mecs, c'est quoi ça, c'est... C'est quoi cette armée ? On va envoyer tous les singes du coin dans l'espoir de gagner ? C'est n'importe quoi. On va se mettre juste là, voilà. Maintenant, on va attendre que nos copains arrivent. Posanias, le cruel, nouveau chef de faction. Fouuuu ! C'est un mec très ouvert d'esprit, apparemment. Bon, il aime bien tuer les prisonniers, après les avoir torturés pendant 50 ans. Euh, oui, on est des humains, après tout, n'oubliez pas. Je vais aller... En tout cas, notre économie a l'air de bien aller. Oui, elle a l'air d'aller bien, quand même. Attends, j'ai pas oublié de bouger la flotte qui était tout là-bas, quand même ? Si. Si, Jean-Pierre. Si, Jean-Pierre, tu as oublié. Je m'appelle pas Jean-Pierre. Castaldi et Foucault qui s'appellent comme ça. Bon, après, excusez-moi à tous les Jean-Pierre. C'est bien, il n'y a personne autour. Alors, putain. Là, mes généraux, ils ont trois choix. Alors, les gars, soit on attaque Gitana, soit Fouino Niki, niqué. Soit Gitana, euh, soit Korkira. Ok. Les mecs, je veux pas être raciste, mais il y a vraiment des villes où vous avez des noms pourris. Non, et là, les mecs, faut peut-être arrêter de mettre des noms pourris à vos villes. Y a quoi là-dedans ? Des archers, je suis sûr. Allez, hein. On sait que c'est des archers. Ah non, c'est pas des archers, tiens. Pour une fois. Pour une fois. Bah, on va assiéger. Simplement. Je pense que... Ah d'accord, là, il y a une armée dans la ville. Donc ça va être pas simple de l'apprendre. On va construire un temple pour calmer les ardeurs du peuple. On va leur apprendre que c'est moi le patron. C'est pas comme si, hein... Ah oui, les Spartiates, ils sont en chemin. Pas pour aller dans les campagnes, bien sûr. Mais oui, ah, Spart, il faut construire quelque chose. Donc, Spart, elle a une gueule. Cette ville, elle est moche comme ville. Oh, je veux pas insulter les Spartiates, mais là, votre ville, elle ressemble à rien. Alors, le casse. Le casse passe, s'il te plaît. Point, 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 point... Mec, franchement, vous êtes pas très cool, quand même. Et Kos. Euh... J'ai une blague, mais je ne pense pas que ça peut fonctionner. Argos, oui. Faut que j'améliore Argos. Oui bon, Argos, ça attendra le prochain tour. Le problème, c'est qu'il y a tellement de villes, et je sais que j'aurai pas assez de fric pour construire toutes les villes, donc euh... Bah là, ce que je fais, je fais rien, tout simplement. Après, je pense que... Oh putain, j'ai mis 30 ans à construire une unité, quoi. Faut peut-être arrêter, là. Peut-être arrêter de... De se payer ma tête. Est-ce que là, si je mets les impôts... Non, ils sont pas contents. De toute façon, est-ce que le peuple a déjà été content, cette série ? Non ! Alors, on va détruire un bateau. Alors, de toute façon, je crois qu'on a plutôt une bonne flotte pour l'instant dans les ports. Un navire ! C'est pas mal. Un navire, comme on le dit, sur un totaloire, les amiraux, ils ont tous 20 ans. Très bien. Je ne vais rien dire là-dessus, mais... Être amiral, faut quand même faire des études. Bon, après, si c'est le pêcheur du coin, l'amiral... D'accord, là, d'accord. Je veux bien que... Là, je veux bien... Être tolérant sur ce point-là. On va aller... Ici. Non. Tu sais ce qui est pas possible ? C'est que tu te foutes de ma gueule. Le mec. Le mec, il n'hésite pas à faire des petites punchlines un peu ratées. Alors, on va prendre celui-là, plus cette unité-là. Et on va aller à Athènes. S'il m'attaque en chemin, je vous annonce, je fais une armée spécialement pour lui. Oh, merci, vous construisez une armée pour nous aider. Pour vous tuer. Oh, merde. Eh ben, merde, on est désolés. C'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait pas tirer des pistolets à bâton, comme ils disent. Comme ceux de moi qui le disaient déjà. Il faut pas tirer des pistolets à bâton sur le patronat. Enfin, le patronat tire des coups à bâton. Je vais commencer à croire que ce jeu commence à me changer le cerveau parce que je commence à dire des trucs de moins cohérents. Vous savez, il y a une planète qui s'appelle Jupiter. Et il paraît que sur cette planète, il y a des Etats-Unis. Qu'est-ce que je raconte ? Ouais, mais c'est ce que je vous disais. Ce jeu retourne la tête. Il a été créé par la CIA pour changer les esprits des gens. Non, ça, chef, ça parle de la paranoïa et c'est ce qui est en train de vous arriver. Oh. Malheureusement, oui. Alors, est-ce qu'il y a Agaille ? Agaille. Je prononce Agaille parce que sinon ça fait Aguée. Pas terrible, quand même, d'appeler une ville Aguée. C'est vraiment pas terrible du tout. Allez, on va passer le tour en espérant qu'il se passe une petite bataille ou un truc du genre. Excusez-moi, ça, c'était moi qui me suis lâché parce que, honnêtement, vu le nombre de soldats qui arrivaient aux portes de chez moi, je vais commandir. Euh... Bonjour, monsieur. Vous sortez d'où ? Ah oui, d'accord. Il y avait une armée qui était cachée là dans la ville, tu sais. Les mecs, ils étaient cachés dans les campagnes, dans les villes, et ils pensent me faire peur, en plus. Parce qu'en plus, ils croient me faire peur. Bah, 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 viens. Viens, copain. Parce que bon, je te rappelle que j'ai encore une armée de l'autre côté qui est capable de se ramener en 2-3 secondes et de te faire la peau. Et de toute façon, s'il tente de m'assiéger l'autre, je vous annonce direct. Il est mort ! Il est mort ! Et... Oula. D'accord, il y a un... D'accord, on sait que la frontière de la... On sait qu'à l'extrême non-ouest... À l'extrême... Non, 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 là ! On sait qu'à l'extrême est de la Grèce, il y a... Qu'est-ce que c'est, cette diablerie ? À l'extrême est de la Grèce, il y a... Tintin... Il y a un carré blanc ! Ouh ! Mais dans quel monde vivons-nous, chef ? Ça, j'en sais foutrement rien. Mais en tout cas, je commence à croire que ce... Le jeu commence sérieusement à laguer. Et à la fin du jeu, il y aura une seule... Il y aura plus qu'une image par seconde, vous vous rendez compte ? Le jeu, il fonctionnera plus, quoi. C'est pas possible que le jeu, il fonctionne encore. Alors, je pense qu'on va... Euh... Cette armée-là, ouais, je vais... Je vais peut-être prévoir une autre flotte pour qu'elle avance dans le Nord, pour pouvoir éliminer les... Les méchants pas beaux qui s'appellent les Perses, là-haut. C'est pas raciste, ça, chef ? Tu sais, si je commence à dire que chaque truc est raciste, franchement... Même dire bon... Même dire qu'une personne... Non, je vois pas si cette... Je vois pas comment cette blague pourrait bien finir. Non, mais maintenant... Comme je me souviens du débat que j'ai eu avec le grand Sidgiron... Alors, si vous me croyez pas, vous... Bah, vous cherchez sur Internet et Live. Enfin, s'ils sont encore disponibles, est-ce que... Pour... Enfin, bref. Bah, on disait que de toute façon... Même... Juste dire... La personne est noire... Comme ça, c'est du racisme. Enfin... Oui, c'est ce qu'on a à peu près... C'est ce qu'on en a conclu ensemble. De toute façon, ça devient le bordel total, hein. Je vous dis... Franchement... Franchement, franchement... En plus qu'on lisait l'intéressant... Sidgiron était... Je vais pas vous mentir que Sidgiron ne voulait pas trop publier le débat. Parce que franchement, c'était le bazar. Pour résumer, pour ceux qui veulent savoir... On a parlé du débat que certains... Des marches de fierté. Donc, les marches de fierté, c'est les... Les gay pride, quoi. Et d'ailleurs... Et bien... Comme j'entendais... Le grand Sidgiron... Oui, je dis grand Sidgiron parce que j'ai un grand respect pour ce youtubeur. Était allé une fois... Je crois que c'était à Lille ou à Calais, un truc du genre. Et il y a vu une marche de fierté. Les gens, c'était des caricatures des homosexuels. Et... Je me souviens... Fais des recherches, j'ai pas longtemps. Alors, il y a très peu de gens qui savent d'où viennent les marches de fierté. Alors, vous allez me dire... Ouais, c'est comme ça, blablabla. Alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi les homosexuels font des marches de fierté... Je vais vous le dire. Dans les années 60, il y avait un bar. Qui existe encore d'ailleurs. Mais bon, il est un peu fermé maintenant. Ok. D'accord, j'ai rien compris. Ok. On est les plus riches. Money. Et bien, il y avait une... Ah, bon sang. Bon, c'est bon, je peux parler, s'il vous plaît, là ? Non, mais c'est quoi ce troll ? Alors, ils sont pas si où les Perses, là ? Parce que là, ça m'inquiète un peu. Ouh, ça sent l'attaque dans le dos. Ouh, ça j'aime pas. Ouh, Philippe, ça j'aime pas trop. Je vais pas trop aimer ça, quand même. Ouais, par contre, j'ai pas le choix. Faut que je fusionne mes unités. Parce que là, si on se bat, honnêtement, ça va faire très bobo au QQ, hein ? Au QQX-clon. Ouip, 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 ouip. J'hésite tellement à les attaquer, mais vous avez vu l'état de mon armée, si je les attaque avec ça, ils vont se faire descendre en moins de deux. Alors là, on va les observer. On va voir ce qu'ils vont faire. Si on gagne cette deuxième bataille-là, ça va... Ça va plutôt nous aider, quand même. Et oui, donc, en fait, il y avait un bar où il y avait des homos, enfin, des personnes LGBT, avec des trans, enfin, beaucoup de gens qui étaient rassemblés. Et le truc, c'est que depuis quelque temps, la police, ils faisaient leur enfoiré. De temps en temps, ils faisaient des descentes pour les tabasser. Parce que quand tu vois aux Etats-Unis que les mecs, ils tirent sur un noir parce qu'il était de dos... J'imagine même pas la suite. On vous a tiré dessus. Pourquoi ? Vous m'aviez regardé dans les yeux. Quoi ? Non, mais je suis... Non, je veux pas faire de blagues de mauvais goût. Mais là, il y a peut-être des limites. Tu tires sur un mec parce qu'il t'a... Parce qu'il t'a fait dos à toi. Ou tu tires sur un enfant parce qu'il y avait un pistolet plastique dans un état où les gens ont le droit d'avoir des armes. Non, mais là, euh... Quoi, ton fuck yourself ? Je suis désolé, mais tu peux pas... Tu peux pas tuer un mec en disant... Oh, il me tournait le dos ! Non ! Ça, ça s'appelle être complètement stupide. Alors là, on va dans une grosse armée spartiate. Oh mon dieu ! Je bande en voyant ça. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je préfère quand même. Mon dieu, regardez-moi cette armée de 5 unités spartiate ! On va recruter quelques unités à Teb. Et alors là, on a l'armée du siècle. Oh ! Alors ça, je ramène ça là-haut. Y'a plus personne ! Ils sont morts ! Oh, c'est quoi ça ? Oh ! Oh mais c'est beau ! C'est beau ! Bah, on va en recruter euh... Oh putain ! Y'en a une, elle met 3 tours. Oh putain ! Bon, on va recruter que c'est 3 unités là. Et alors là, on va avoir l'armée qui tue. Là, les mecs, on va se battre contre les... Les pères, ils vont nous voir, ils vont faire... Chef ! C'est quoi ça ? C'est l'enfer, gamin ! Ils vont tous nous tuer ! C'est... Oh mon dieu ! Fork ! Nous sommes en un... Welcome in hell, motherfuckers ! Moseux persants ! Et oui, donc, ces policiers avaient tendance à faire des descentes très violentes, donc ils hésitaient pas à tabasser, enfin... Ouais, vous voyez le truc quoi, c'est... Déjà, ça sent beaucoup de russier quand les mecs, ils font des... Comment on dit ? Ben des... Des descentes de plus en plus violentes, et un jour... Et un jour, et ben, ce qui s'est passé, c'est que les policiers sont venus faire une autre descente, en se disant, pour aller tabasser les... Les homos, hein, est-ce que bon, on sait que c'est drôle, lolol... Ah 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 ah, même moi ça me fait pas rire ! Et ce qui s'est passé, c'est simple... Et ben, ça a tourné au vinaigre ! Pour résumer, les policiers ont commencé à arrêter un peu tout le monde, alors que les gens ne se faisaient que... N'étaient... n'avaient rien fait de mal... Faudra qu'on m'explique comment tu peux arrêter les gens parce qu'ils font... Une manifeste... Parce qu'ils se rassemblent le soir... Non, c'est une dictature... Et là, ça a tourné au vinaigre, et ben... Une... Trance... A balancé une bouteille sur les policiers... Et là... Is that this moment, Jackson, you... Il fuck up ! En effet, ce qui s'est passé juste après, c'est que... Ben, c'est parti en pleine bagarre, hein... Les gens sont mis à se... Les policiers se sont fait tabasser... Par les... Ben... Par les gens du bar, parce qu'en même temps... Je suis désolé, mais... S'il y en a qui disent qu'ils n'auraient pas dû... Je suis désolé, mais quand des mecs te mettent la pression au niveau démocratique... Attaquent tes libertés... Moi, je suis désolé... Euh... Je me défend en direct... Donc, ils sont défendus... Les policiers, ils ont commencé à faire... A ramener du monde en masse en disant... Oh mon dieu, les mecs ! Les homos, ils se défendent contre nous ! C'est une attaque de grande envergule ! Et finalement, ben... Ça a tourné un désastre pour eux, puisque là... Et ben... Puisque ce qui s'est passé, c'est que ben... Il y a... Il y a eu des centaines de personnes... Même pas homos, je crois... Qui sont venus se rassembler autour d'eux pour les protéger et tout ça... Et à la fin... Ben... A la fin, les policiers, ils ont dû... Ils ont dû se barrer... Et ils ont dû appeler... Je crois qu'ils ont dû appeler les CRS de l'époque... Et ben non ! Et ben non, Jean-Pierre ! Les CRS n'ont même pas fonctionné ! Ils se sont fait les monter aussi ! Ah ah ! Oula ! Oula ! Ça sent vraiment... Ouh ! Ça sent l'unité d'élite, ça par contre ! Ah là, les gars ! Ça sent mauvais ! Ça sent mauvais ! Ça sent mauvais du... Ça sent... Ça sent... Ça pue du Schneck ! Ah non ! Non ! Pas forcément, quand même ! Parce que là, ça n'a pas l'air d'être de la bonne unité ! En plus, ils ont l'air d'avoir une armée sacrément endommagée ! Bon... Euh... Ouais ! Quand même... Bon, comparé à mon armée... On va pas se mentir ! Bon, les 48 Spartiates, c'est ma seule unité d'élite, quoi ! Bon, on va passer le dernier tour ! En se demandant s'ils vont avoir une bataille ! Eh oui ! Ils m'attaquent ! Ils m'attaquent, les imbéciles ! En plus, ils m'attaquent avec une seule armée ! Ah ! Ils me donnent pas gagnant, apparemment ! Ils sont... Attends, ils sont 1793 ! Oh putain ! Ouh ! Ouh ! Ça sent pas bon du tout, ça ! Ouais ! Bah ouais ! Il va falloir quand même essayer de la bataille ! Parce que... Attendez ! De l'autre bataille tout à l'heure, on... On... On avait pas autant de chance ! Bon, ils étaient autant que nous ! Ou aussi nombreux que nous ! Mais bon, là, on avait autant de chance ! Là, je pense qu'il faut vraiment que mes archers fassent... Ils tirent à la flèche enflammée dès qu'ils les voient ! Bon, on va... On va... On va s'arrêter là ! Donc, euh... Épisode un peu long ! Parce que je... Demain, je dois partir à Paris ! Donc, c'épisode sera uploadé depuis Paris ! Donc là, il mettra que 3h à être publié ! Alors... Enfin, peut-être même pas 3h ! Le machin, il va mettre 5 minutes à uploader, vous savez ! Donc, et ben, je pense que je tournerai un autre épisode à la suite ! Pas de cette série-là, mais d'un autre ! Donc, j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode ! Et je vous dis à la prochaine ! Bye !